Un peu de temps à 5 secondes, tu peux faire un catch and shoot, oui, mais en s'appliquant un peu. Alors Charnek, il court derrière le score depuis longtemps, est-ce qu'elles vont être capables ou de passer devant ou d'égaliser ? C'est Thomas qui montre la voie, c'est Thomas qui montre la voie ! Et là le talent est complètement présent, il est revenu ! Deuxième carton, c'est XT fini, elles ont fait le taf au troisième carton, maintenant ça va se jouer. Il va se passer des choses encore, il va se passer encore beaucoup de choses. Souvent Baskatland est assez à droit dans ce genre d'exercice pour aller gratter des lancers. 2 sur 3 pour l'instant, je vais porter un petit peu la poisse. 2 sur 4. Leïla Lacan, ça fait 7 points pour Leïla Lacan aujourd'hui et surtout un point important pour repasser devant, pour mettre la pression sur la prochaine attaque des Charnaisiennes. Dharami, Dharami qui recule pour mieux avancer. Oh c'est un bon shoot ! La bonne pication ! Cache un shoot parfait pour Mavajal Dutabdi ! Et pour la première fois Charnay devant Fred ! Et voilà ! Tire ! Il a raison, il faut manger un peu le chrono, il faut travailler un petit peu. Il y a du travail à faire pour Geisel Soder qui feinte, qui a l'avantage de taille sur Dharami. Geisel Soder avec le petit rebond et ça ressort ! Et la faute des Renault anti-sportives ! Faute anti-sportives sur Ewodo ! J'ai du mal à voir, honnêtement j'ai du mal à voir mais l'arbitre est juste à côté. Alors il faut le revoir Fred, là on va le voir correctement. Ouais c'est sévère, c'est sévère l'anti-sportive là quand même. Il y a faute évidemment. Encore une fois anti-sportive ou pas c'est difficile de juger mais c'est elle qui la provoque. Dharami qui a mis 13 points aujourd'hui. 5 rebonds, 1 passe et 2 interceptions. Et Charna qui aura le ballon en plus. Occasion pourquoi pas de prendre 2 possessions d'avance. Non, ce sera une défense de qualité pour Basketland. Et là il y a Lacan qui met les gaz. Là il y a Lacan qui met les gaz et qui va marquer dans un geste très difficile. Voilà l'international française qui se révèle. Vous avez vu finalement, on dit qu'elle ne fait pas un gros match. Elle est déjà à 9 points sur 67, ce n'est pas si mauvais que ça. On a tellement d'attentes mais elle est capable de répondre dans les moments qui sont importants. Dharami sur sa tête, elle shoot sur la tête de Lacan. Dharami est monstrueuse ! La prise de position était parfaite, le shoot était compliqué mais elle le met. 16 points pour Dharami. Slocum, il faut se lever, il faut se lever. EWODO ! Ce match commence à basculer. Elle aussi va faire un match incroyable. Dans un truc complètement dingue. Il reste seulement 45 secondes Fred. EWODO fait un match splendide. Oh il faut oser là, prendre ce tir à 3 points. Elle l'a fait 2-3 fois, elle a pris des shoots compliqués qu'elle devait prendre. Oh le coup de massue sur la tête des Charnaisiennes qui reperdent l'avantage au score. Marché, oui je suis d'accord. Je comprends. Chakaïla Thomas, elle peut redonner l'avantage à Charnais ! Chakaïla Thomas ! Mais qu'est-ce qui se passe dans ce match complètement fou ? Toutes les attaques tombent dedans. Et même des shoots impossibles sont validées. La langue bien pendue. Lacan. Lacan avec la pression, ça va revenir dans ses mains. Lacan face à Dharami. Qui s'écarte. Là il a Lacan qui est passé sur sa main gauche. Et qui trouve le plexi. Mais ça rebondit ! Le rebond pour Geisel Sonneur. Contré ! Il s'est montré encore une fois. Oh là là ! Trop d'imprécision dans les finitions. Akko Amakani aura de lancer pour donner 3 points d'avance à son équipe à 11 secondes de la fin. Elle ne va peut-être pas y penser parce qu'elle aura peut-être le dernier ballon. Mais il reste 11 secondes. Oh oh ! La prolonge. Moi je dis oui. Akko Amakani pour donner 2 points d'avance. Il y aura un nouveau temps mort demandé par Julie Barène. Et Akko Amakani qui regarde un petit peu ses chaussures et qui se dit Ah ! Je laisse de la place à des landaises qui sont capables de tout. Qui va tenter ce shoot ? Est-ce que Leila Lacan va être choisie sur le système ? Moi je pense que c'est une bonne option. Lacan qui cherche Snokum. Non c'est pour Geisel Soder qui perd le ballon. Geisel Soder au sol. Attention le chrono. Fouering contesté. Ballon pour qui ? Oh c'est laborieux. Ballon pour Basketland. 4 secondes pour tenter ou un tir à 3 points ou un tir à 2 points. Et là ce sera une prière quoi qu'il arrive pour les landaises. Sinon c'est pour Charney. Snokum. Ça cherche la zone intérieure sans doute. Pas de solution. Ça tombe dans les mains de Geisel Soder qui va devoir se lever. La faute c'est une bonne faute. Elles avaient une faute à donner. Et le chrono n'est plus qu'à 2.3 pour être précis. Nouvelle occasion pour les landaises. Mais là il va rester très peu de temps. L'interception décisive. Elle est héroïque. Mariyama. Darami. Qui fait gagner Charney. Incroyable Pinkies. C'est un traquenard pour l'andais cette entre. 74-70. Darami héroïque sur une interception décisive. C'est le match de sa vie. Non mais vous avez vu surtout comment elle a surgi. La vitesse d'exécution pour voler ce ballon. On va revoir l'interception décisive. Et là c'est pour la gloire. Ça rappelle des grands souvenirs. Et l'image incroyable. Akua Makani l'a faite. Comment ne pas citer Akua Makani et Darami aujourd'hui. C'est elle qui a tenu la baraque pendant toute la première mi-temps. Akua Makani. Mais Darami. Vraiment superstar de bout en bout. L'efficacité défensive. L'agressivité. Et comme un symbole. Cette interception sur la fin. Vraiment un très beau match. Et bien y manquissé.